Bonjour, pour la deuxième fois ce matin. Oui, bon matin. Quel plaisir. Bienvenue à notre série d'entrevues à la rencontre 2, où l'on rencontre des beaux humains qui ont un attachement particulier au Collège François de Laval. Cette série d'entrevues est organisée dans le cadre de la campagne de financement de la Fondation du 355e anniversaire du Collège François de Laval à Québec. Il me fait grand plaisir d'accueillir ce matin le directeur général du Collège François de Laval. C'est un ancien, je l'ai connu il y a de nombreuses années alors qu'il débutait sa carrière au PSQ. Ça fait quelques années déjà. On en a quelques-unes derrière la cravate, Marc. Allô, bienvenue. Non, je ne veux pas de cravate. Mais oui, on a une couple d'anecdotes, effectivement. Écoute, Marc, vu que tu as vraiment un attachement particulier au Collège, il fait longtemps que tu es là, mais j'aimerais ça savoir, puis tu nous parles un petit peu de ton origin story comme employé du PSQ. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire carrière là? Écoute, bien, comme tu l'as bien dit, Pascal, moi, je suis un ancien. C'est une histoire de famille comme plusieurs. Papa est venu ici, mes frères sont venus ici, j'ai un grand-père qui est venu ici. Moi, je suis rentré en 1981, puis écoute, je ne suis jamais ressorti. C'est ma 31e année comme membre du personnel au Collège. C'est ma deuxième maison. Ma blonde dit que c'est ma première, moi, je dis que c'est ma deuxième. Mais écoute, le coaching m'a amené en premier à travailler au Collège, avoir un contact avec les jeunes. Puis, de fil en aiguille, bien, je suis resté attaché. L'attachement pour les jeunes, l'attachement pour le milieu, l'attachement pour le personnel. Puis, c'est une histoire d'amour un peu, le collège. C'est peut-être cucu de le dire, mais c'est quand même ça. C'est viscéral un peu, l'attachement au collège. Ça a starté un peu avec le volet sportif. Ça a commencé comme ça. Le volet sportif qui, d'ailleurs, fait partie des axes de financement de la campagne du 30 ans. Confirmer. Confirmer. Le sport fait toujours partie du quotidien au Collège, comme toutes les choses aussi. Je sais qu'on va aborder ce type de choses-là dans le courant de l'entrevue, mais on est tellement une école diversifiée. Le profil de sortie de nos élèves, c'est le plus général possible. S'assurer qu'en cinq années, ces jeunes-là aient découvert vraiment qui ils sont, puis qu'ils soient capables de voir leur avenir en fonction de ce qu'ils ont établi, puis ce qu'ils ont découvert chez nous. C'est ça le secondaire, en bout de ligne. Bien, c'est ça une école. C'est ça une école point. C'est pas performer à tout prix. C'est pas pousser les jeunes à l'extrême. C'est de s'assurer que ce qu'on leur offre, ils comprennent que ce qu'ils vont chercher dans tout ça, ça va leur servir plus tard. Puis, ils vont faire des choix qui sont fort probablement intéressants et agréables pour eux pour le futur. Écoute, je peux parler à titre indicatif personnel, témoignage. C'est le moment du témoignage de Pascal. De fait, la formation que j'ai reçue au petit séminaire, maintenant Collège François de Laval, mais à l'époque, c'était le petit séminaire de Québec, je ne me suis jamais vraiment spécialisée parce que le collège m'a donné la curiosité de tellement de choses. Il m'a développé tellement d'aspects différents que je n'ai jamais perdu ma curiosité intellectuelle. J'ai fait toutes sortes de domaines, toutes sortes de places, toutes sortes d'endroits. J'ai encore cette curiosité-là aujourd'hui d'apprendre des nouvelles choses, raffermir ma pensée, avoir des débats, ne pas avoir peur non plus de réfléchir. Et je n'ai jamais voulu me spécialiser. J'ai beaucoup de mes collègues avec qui j'ai étudié au secondaire qui sont tous devenus médecins. Ça devient pratique à mesure qu'on vieillit. Donc, ça n'a pas été mon cas. Moi, j'ai été curieuse de tout. Puis comme j'ai parlé avec Alain Pouliot un petit peu plus tôt, le théâtre, ça a été important pour moi, même si je n'en ai pas fait longtemps. L'art, j'ai peint, j'ai dessiné. D'ailleurs, ma murale est encore affichée. La murale du 325e est encore affichée au collège. J'ai fait un saut quand je suis allée visiter. Quand on dit qu'on a un attachement et que ce que les jeunes font dans l'école, pour nous, c'est important, c'est encore ça. Puis effectivement, je pense que c'est un peu la chose qu'on doit garder comme institution. Je ne veux pas parler pour les autres écoles concrètement. On va parler pour nous. Mais travailler dans une école, c'est développer des jeunes, c'est développer des futurs citoyens. Il faut, tu touches à plein de choses. Ce n'est pas vrai qu'à partir de troisième année au primaire jusqu'à la fin de ton secondaire 5, tu dois déjà faire un choix et te spécialiser. Ça n'a aucun bon sens. Puis de toute façon, on n'est pas prêt à ça. Personne. Puis on le voit de toute façon. Même les gens, quand ils terminent un programme X, que ce soit en DEP, en technique ou en université, combien de fois les gens vont travailler, vont changer de travail plus tard. Je pense que sur spécialiser nos jeunes, ce n'est vraiment pas ça qui est important. Puis je pense qu'on l'a bien compris chez nous. Puis l'objectif, c'est de continuer dans ce sens-là. On a des traditions. C'est vrai. On est une vieille école, mais on n'est pas une école conservatrice. On est une école qui s'ouvre à tout ce qui se passe au quotidien. On parle du monde des technologies, le centre de production multimédia, la nouvelle bibliothèque, tout le volet des arts. On en a parlé tantôt. Oui, je suis un gars qui est issu du sport, mais les arts, je l'ai vu moi dans mes 31 années. C'est quelque chose qui est hyper important pour faire découvrir ces choses-là à nos jeunes. Tout le volet scientifique. Il y a des jeunes qui ne croient pas en ça au début. Puis à un moment donné, ils font un laboratoire, puis ils capotent, puis là, ils trippent là-dedans, puis ils continuent. Il faut leur donner cette chance-là. Puis il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils goûtent. À la limite, ils vont peut-être découvrir qu'ils n'aiment pas ça pantoute. Ils vont le savoir. Ils vont l'avoir. Oui, ils vont le savoir. C'est un peu ça, l'objectif. Bon, l'important, c'est qu'ils détestent pas le prof qui l'a fait vivre. Mais ça, ça reste à chacun. C'est un bel environnement. C'est ça. Oui, puis je pense que dans le contexte actuel aussi, où les choses changent à une rapidité inégalée, on n'a jamais vu ça, la rapidité avec laquelle les choses changent actuellement. Il faut véritablement doter les jeunes. Je le sais, parce que je fais du coaching parental avec des parents d'ados. Il faut arriver à doter les jeunes d'outils qui vont leur donner de la résilience, puis une grande capacité d'adaptation. Et ça, ça vient, comme tu dis, avec le fait de toucher à tout, de maintenir une curiosité, de sortir de ces zones de confort pour grandir, se développer. Puis je le sais, je l'ai vu à titre d'étudiante et d'élève au Petit-Séminaire de Québec. Je l'ai poursuivi aussi dans le courant de mes études, puis avec les diverses opportunités professionnelles que j'ai eues. C'est ces qualités-là qui font en sorte que non seulement les gens ont du succès, mais surtout trouvent un bonheur aussi dans le changement, puis sont capables de bien vivre avec le changement, n'en ont pas peur. Il n'y a pas de l'anxiété au niveau du changement. La fameuse anxiété, on en entend parler beaucoup. Elle est présente, c'est vrai, il ne faut pas négliger l'aspect, mais effectivement, il faut se préparer à ça. Le changement, ça fait toujours peur. C'est vrai. Et s'il y a une école qui sait c'est quoi le changement, c'est bien le collège François-de-Laval. Après 355 ans à vous adapter, je pense que c'est pas pire. Puis sincèrement, pour les 300 prochaines années, on va devoir s'adapter encore. Exactement. Mais on est bon là-dedans maintenant. On a du bon monde pour nous permettre de s'adapter, c'est clair. Je vais te demander d'ailleurs, tu as commencé, comme tu dis, au niveau du volet sportif. Mais pensais-tu un jour devenir directeur général? Jamais de la vie. Jamais, jamais de la vie. Puis je dirais que mon parcours, il y a plusieurs gens qui m'ont dit, bien écoute Marc, c'était juste normal. Je me frotte encore les yeux, moi, le matin, en me disant, je suis en haut de la pyramide au collège, mais je ne le vis pas comme ça. Je demeure un éducateur dans l'âme. Oui, j'ai un rôle différent des personnes qui travaillent dans le quotidien à l'école, technicien, enseignant, les autres membres de la direction, mais dans ma tête à moi, on est à égalité. On a le même objectif. Puis je pense que c'est la chose la plus importante dans tout travail. Tu ne peux pas te dire, oui, à un moment donné, il faut que tu mettes ton pied à terre et que tu prennes des décisions. C'est correct. Ça fait partie de la game puis je l'accepte. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile, mais il y a toujours des gens qui t'accompagnent puis qui travaillent là-dedans. Mais ce que j'aime faire voir aux gens, c'est, hey, moi, je travaille avec toi. Toi, tu travailles avec moi. Le jeune, il a besoin de nous. Le parent, il a besoin de nous. On va faire notre gros possible, notre meilleur pour s'assurer qu'on va l'amener le plus loin possible. Mais non, je n'aurais jamais pensé être directeur général au collège. Jamais. Avec une belle petite surprise, une belle petite surprise de croissance. Je t'écoute parler puis j'entends le coach qui est habitué de gérer des équipes. Pour moi, ça dépense. Ah ben oui, le coaching, pour moi, ça a été une belle et une grande école comme quelqu'un qui, puis j'aime encore le dire, comme quelqu'un qui va travailler avec une équipe d'impro, qui va travailler sur une production théâtrale. C'est exactement le même concept. Tu as une gang en avant de toi puis ton objectif, c'est de les amener le plus loin possible. Ben oui, l'objectif final, c'est la victoire. Mais au-delà de tout ça, quand t'arrives à la fin, que t'es gagné ou que t'es perdu, il y a des choses que toi comme entraîneur t'as appris ou comme éducateur. Puis tu sais que tes jeunes ont vécu des choses différentes puis ils ont appris quelque chose aussi. Exact. C'est aussi ça l'école, hein? Oui. C'est pas un... Il faut toujours revenir au concept qu'une école, c'est pas des résultats scolaires. Non. C'est un ensemble de choses qui font que le jeune a progressé puis il y a des gens qui vont penser que c'est stagé mon affaire tout le temps. Mais l'objectif, c'est vraiment que le jeune, il devienne qui il veut. Rien de moins. C'est juste ça qu'on veut. Oui. Puis ce fameux adage-là, moi, je trouve tellement qu'il colle au bout à l'école. Il y a 355 ans, je suis certain que c'était ça l'objectif. Il était peut-être véhiculé d'une manière différente. On en convient. Mais l'objectif, c'est encore ça. J'aimerais tellement que le monde de l'éducation voit ça de cette manière-là à tous les jours. Bon, c'est plus complexe, on va se le dire, là. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est le cœur de notre école. Ça, c'est clair. Écoute, j'aurais pas mieux dit. J'aurais pas mieux dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'embarque là-dedans. Puis des générations et des générations d'étudiants seraient probablement d'accord avec ce que tu viens de dire parce que de fait, comme tu dis, le secondaire, puis c'est une école secondaire. Il y avait le collégial aussi, mais c'est secondaire. En gros, bien, à l'adolescence, c'est ça qu'on apprend. Il faut qu'on trouve une identité, qu'on apprenne à confronter nos valeurs, à se questionner. Donc, puis on rencontre des gens qui peuvent devenir des amis pour la vie aussi par la suite. J'ai encore des gens qui me suivent, que j'ai connus au secondaire, des gens avec qui j'étais pas amie au secondaire. Je suis devenue amie par la suite. D'ailleurs, parlant de ça, il y a une anecdote parce que je demande toujours à mes invités de partager une anecdote avec moi. Puis tu m'as partagé une anecdote en note avant qu'on commence. Je suis pas mal sûre que je l'avais déjà entendue, mais j'aimerais ça que tu la racontes. Ça va peut-être dire quelque chose à mes collègues ou aux gens qui sont au secondaire en même temps que moi. Raconte l'anecdote. Écoute, j'étais pas mal à mes débuts, je dirais. J'étais surveillant à la salle d'études. Évidemment, la grande majorité des anciens se rappellent des fameuses salles d'études. T'es tout seul en avant de 135, 140 petites bêtes en avant de toi qui se disent « on va le bouffer tout rond ». Puis, évidemment, c'est une période d'études comme les autres. Rien de complexe. Le monde est installé, le monde travaille ou font semblant. Ça dépend à qui. Et quand la porte, la salle d'études ouvre, tout le monde se tourne. T'entends, puis tu fais comme « bon, il y a quelqu'un qui arrive en retard ou il y a quelqu'un qui passe ». Non, non, non. Oui, il y a quelqu'un qui entre. Il entre avec une boîte qui… C'était un livreur de pizzas. Oui, oui, oui. Puis moi, je me suis viré. Puis quand j'ai vu la personne rentrer, je me suis dit « c'est pas vrai ». Ça m'arrive pas à moi aujourd'hui. Puis le livreur, il s'est envenu jusqu'en avant. Il est allé voir l'adulte sur plein, j'imagine. Puis là, tout le monde regarde. Puis tout le monde se dit « comment il va réagir? Qu'est-ce qu'il va faire? » Puis là, tu vois le gars s'en venir et tu fais comme « je peux juste trouver ça drôle ». Tu peux pas dire « est bonne, est bonne, c'est tabarouette ». Bien, la pizza, je sais pas si c'était bonne. Je l'ai pas mangée, je vais être bien honnête. Mais quand le livreur est arrivé en avant, je l'ai regardé, je lui ai dit « écoute, je pense que t'as compris que c'était une blague. Je vais malheureusement te demander de quitter. » Puis évidemment, quand il a quitté, bien tout le monde est parti à rire. Puis la seule chose que je pouvais dire, j'ai écouté « je sais pas qui l'a fait, mais sincèrement, elle est très bonne ». Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, avant de se rendre à la salle d'études, il y a quand même cinq étages. Oui. Puis il faut entrer dans l'école. Puis il y a une personne qui est à la porte. Tout le monde va se rappeler de la ville Louis-Sirois. La ville Louis-Sirois qui était un bon vivant, quelqu'un qui aimait notamment la blague. Oui, il y avait un humour fabuleux de Louis-Sirois 14 et de l'ensemble de l'œuvre. Puis lui, il savait où elle s'en allait. Puis il l'a laissé passer quand même. Il s'est dit « je pense que Marc est capable d'apprendre celle-là ». On sait pas en bout de ligne si la pizza a été payée, puis on sait pas c'est qui qui l'a commandée. Pas en tout. Puis je vais être honnête avec toi, Pascal. Puis je vous mets au défi. Si la personne se reconnaît, si quelqu'un sait, « Hey Marc, c'est moi qui l'a commandé », bien je veux qu'il m'écrive. Je veux qu'on prenne. Sincèrement, je l'invite à venir manger une pizza avec moi à l'école. Avec grand plaisir. Avec grand, grand, grand plaisir. Le défi est lancé. Le défi est lancé. C'est clair. Pour ceux qui nous écoutent, qui savent qui est la personne rigolote qui a commandé la pizza, Marc Boulanger, directeur général du Collège François de Laval, vous invite à aller manger une pizza avec lui au Collège. Absolument. La différence, c'est qu'à cette date-ci, on va peut-être pouvoir prendre une bière en même temps. Dans le temps, on n'aurait pas pu. Non, non, non. Mais là, le temps a passé. Il y a des bonnes chances. En fait, c'est sûr que la personne est rendue adulte maintenant. Oui, j'espère. Puis là, une célébration, c'est super. Écoute Marc, quelle bonne anecdote. Je le dis, je suis sûr que j'en ai entendu parler de cette affaire-là. Ah, je suis persuadé. Des mythes et légendes, des anecdotes croutillantes du Collège. Et Dieu sait qu'après 355 ans, je suis pas mal sûr qu'il y en a quelques-unes des histoires comme celle-là. C'est sûr, c'est sûr. Écoute, merci d'avoir pris le temps ce matin. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre aux gens qui nous écoutent? Bien, je suis toujours un peu ému quand je parle de l'école. C'est… Rappelez-vous de votre école. Rappelez-vous des bons moments. C'est sûr qu'il y en a eu des moins bons, on va se le dire. Mais rappelez-vous des bons moments. Rappelez-vous que l'école a joué un rôle important dans votre vie. J'en suis persuadé. Il y a toujours une amorce, une étincelle qui a eu lieu dans les cinq années ou les sept années. Évidemment, il y en a qui ont fait leur collégial. Rappelez-vous de nous. Venez nous voir. On est toujours aussi humains. L'école, c'est une couleur importante. On parlait de la raison pour laquelle moi, j'étais resté ici. C'est une école qui est très, très humaine, très inclusive. Et je pense que le monde de l'éducation a besoin de ça. Bien, voilà. C'est ça. Super. Donc, tous ceux qui ont été touchés par leur passage au collège, qui ont un attachement particulier ou ceux qui auraient des anecdotes croustillantes à partager, qui voudraient offrir un témoignage, vous pouvez me faire un petit message dans les notes en bas de la vidéo. Puis on pourra peut-être prendre un rendez-vous et se faire une belle entrevue comme on a eu avec Marc ce matin. J'invite tout le monde à évidemment liker la vidéo en bon français. Liker la vidéo, partager la vidéo, partager aussi les liens pour donner et faire un don à la Fondation. Les liens figurent aussi en notes et en description pour la vidéo. Restez aussi à l'affût parce qu'il y a d'autres. Quelqu'un qui dit « Je suis sur la piste de la pizza », d'accord? C'est bon, on a un enquêteur sur le coup. C'est starté. C'est bon. Donc, voilà. Donc, partagez les liens et puis n'hésitez pas à aller faire un don en cliquant sur le lien. Je vais le mettre à l'écran à l'instant et puis il figure aussi en notes de la vidéo. D'autres entrevues vont suivre dans les prochaines semaines. Des gens soit qui sont impliqués au niveau du cabinet de campagne, des anciens professeurs. J'essaie d'en recruter pour venir faire un témoignage. Et puis, voilà. Donc, pas de petits dons. Participer à l'histoire du collège et donner généreusement. Merci beaucoup, Marc. Merci, Pascal. C'est un beau projet. C'est le fun. Puis, je dis bonjour à tous les anciens. Puis, vous êtes toujours les bienvenus. Ça me ferait plaisir de vous voir. Parfait. Merci beaucoup, Marc. Au revoir. Bye-bye. Bonne journée.